Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs pokens pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs pokens à avoir dans votre équipe pour votre aventure à l'Institut Myrti dans le DLC Décarlate et Violet, le disque Indigo. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur le jeu. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter haut. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est en description et en fiche épinglée juste là-haut. Votre palmaval vous aidera de temps à autre, notamment il sera votre main pour battre l'équipe de Roseille. Il vous sera utile contre plusieurs dresseurs étudiants à l'Institut Myrti, et vous sera d'une grande utilité contre Rubépin, le conseil 4 de type feu, où il pourra éradiquer 90% de sa team, mais également vous débarrassera du Félinferno et pour Egonzade du Maître K6. Le deuxième poken de votre équipe sera Crocorrible. De type Sol et Ténèbres, vous trouverez facilement des Mascaïmans, Escroco et même des Crocorrives sauvages dans la zone savane du Terradome. Grâce à son talent Intimidation, vous pourrez baisser l'attaque des deux poken de votre adversaire, comme tous les combats de l'Institut Myrti sont en combat double. Son accès aux pièges de roc ainsi qu'à séisme et éboulement en fait un excellent allié pour les différents défis de ce deuxième DLC. Notamment, vous le jouerez très souvent en binôme avec le poken que je vous dirai juste après, afin d'utiliser une stratégie vieille mais toujours aussi efficace. Le troisième poken de votre équipe sera Au Massacre. De type électrique pur, il ne possède aucune faiblesse grâce à son talent Lévitation. Vous voyez maintenant où je voulais en venir, hein ? Le séisme de Crocorrible ne vous fera aucun dégât, et Au Massacre pourra utiliser l'attaque coup de jus pour finir les adversaires, voire les paralyser si jamais ils devaient résister, pour permettre à Crocorrible de les finir le tour suivant. L'immunité du type Sol au type électrique fera que Crocorrible ne subira aucun dégât de votre attaque. A partir de là, vous pourrez vaincre absolument tous les étudiants à fonter lors du défi de Rubepin, pour obtenir les ingrédients pour faire son sandwich le plus épicé. Mais également, vous pourrez passer le défi d'Irido sans avoir besoin de changer toute votre team. En effet, le défi donné par Irido consiste à se battre contre 3 membres du club de la Ligue avec des pokens qui respectent les conditions suivantes. Ils doivent avoir été capturés sous le Terradome, les pokens extérieurs et les pokens des raids Terra Crystal ne sont pas autorisés, les pokens provenant d'échanges ne sont pas autorisés. De ce fait, votre duo Crocorrible au Massacre vous permettra de battre très simplement tous les étudiants d'Irido, en plus du conseil 4 Feu Rubepin, le conseil 4 Acier Nerine, ainsi que Irido le conseil 4 Dragon, et pour finir le maître K6. Bien sûr, vous devrez switcher de temps en temps, mais cette combinaison est l'une des meilleures pour finir le jeu le plus simplement. Enchoate, Lampéroa et Omasacre se trouvent tous les 3 à la zone savane ou à la grotte électrolique de la zone polaire du Terradome. Le 4ème poken de votre équipe sera Pondralugon. Afin de soutenir votre duo de choc, un 3ème poken renforcera votre équipe pour le défi d'Irido. Avant de vouloir obtenir Pondralugon, vous devrez capturer un Duralugon. Ce dernier se trouve uniquement dans la zone polaire. Pour le faire évoluer, rien de plus simple que de lui donner un métal composite. Vous pouvez en trouver directement sous le Terradome, dans la zone polaire, dans la grotte électrolite, à côté d'un cristal bleu ou à la vente pour 300 BP au shop de l'Institut Myrtille. Ce poken est un sacré monstre de défense. Avec 600 bas stats, il vous sera très utile pour battre Taro, la Conseil 4 Fée, ainsi que Irido, le Conseil 4 Dragon, mais également le Dracolos et Angolia de Maître K6. Le 5ème poken de votre équipe sera Sizaïox. Un des rares poken de ma vidéo sur le masque turquoise à rester dans l'équipe du 2ème DLC. Il vous sera en effet très utile contre Taro, la Conseil 4 Fée, mais également contre le Angolia du Maître K6. Il vous sera également d'une grande aide face à Roseï et d'autres étudiants de l'Institut Myrtille. Son accès à fauchage reste un des meilleurs atouts pour vous permettre d'attraper la flopée de légendaires disponibles en post-game. Le 6ème poken de votre équipe sera Augerpont. Non seulement en l'utilisant contre Roseï et K6, vous aurez des cinématiques secrètes uniques, mais en plus, il vous servira de support pour les différents combats. En changeant entre le masque du fourneau et le masque du puits, vous pourrez atomiser pas mal d'étudiants, mais surtout les membres du Conseil 4. Vous pourrez également utiliser le masque de la pierre contre K6. Vous aurez l'avantage contre son Dracolos et Félinferno. Mais si vous le terracrystallisez, je vous conseillerais plutôt d'utiliser sa forme de type feu, qui est sûrement la meilleure des 3. Vous pourrez le capturer à Septentria, en finissant l'histoire principale du premier DLC, le masque turquoise. Si vous n'avez pas encore vu les différentes vidéos sur le sujet, je vous invite à aller les voir. Elles sont en description et en suggestion de fin de vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501